Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Veuiller laisser la porte ouverte en sortant. C'est la dernière pièce d'Antoine Lemaire. Antoine Lemaire, c'est l'artiste associé de La Rose des Vents pendant trois ans, jusqu'en 2019. C'est une pièce qui a été édité aux éditions La Fontaine, dont je suis l'éditrice. Dans Veuiller laisser la porte ouverte en sortant, on suit l'histoire d'un homme et de sa femme qui est en train de se rendre compte que sa femme tombe petit à petit dans la maladie d'Alzheimer. C'est petit à petit toutes les épreuves de la vie qui vont lui faire prendre conscience à elle qu'elle est malade. Et lui, comment il va la suivre dans tout ça ? Jusqu'à n'être plus personne à ses yeux à elle. Mais, et c'est là où évidemment l'histoire devient super drôle aussi, c'est qu'il va tout faire pour la reconquérir. Dans l'instant T, on va concrètement dans une histoire de rupture. Puisque l'instant T, c'est cet instant non pas où c'est terminé, mais c'est le moment où en amont de la relation, on se rend compte que c'est en train de partir. Enfin voilà, c'est en train de se terminer, mais c'est généralement quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années avant que vraiment on décide que ce soit fini. Et donc, c'est un couple qui va en fait s'amuser d'une certaine manière, ou ça peut parfois partir en grosse dispute, mais en tout cas ils vont retravailler en amont tous les déclics qu'ils auraient dû voir ou entendre de la fin de leur relation. On va en fait s'immiscer dans deux histoires de couples qui sont très fortes, très poignantes, puisque autour de deux thématiques assez dures et tristes malheureusement, mais Antoine Le Maire a cette faculté de réveiller en fait des sentiments assez forts, de nous plonger dans des personnages hyper attachants, mais très simplement. Donc c'est une pièce de théâtre, ce sont deux pièces de théâtre, on les dévore comme des romans, il n'y a pas du tout de distance que le théâtre pourrait apporter parfois. Pour nous, en fait, l'idée de mettre les deux pièces ensemble, c'était vraiment d'accompagner le lecteur dans une double découverte de couple, mais qui pourrait être le couple avant ou après. On est dans peut-être une histoire de vie commune en fait, ou pas, c'est un peu au choix du lecteur. Sous-titrage ST' 501